allez on enchaîne avec de la news chaude ça picote les doigts et en tout cas ça coûte un petit peu d'argent 7,5 milliards de dollars c'est plus que vous je ne sais pas je vous le souhaite mais en tout cas moi j'aurai en moult vies c'est la somme qui a déboursé microsoft pour s'offrir zenimax et dans zenimax il y a évidemment pour nous les joueurs surtout bethesda voilà avec toutes ses licences les dishonor l'event fernstein et d'or scroll les fallout et doom starfield l'event within prêt blablis blablublu c'est énormissime et bien selon les informations du journaliste jeff grub microsoft pourrait prendre la parole à ce sujet très prochainement voilà ça pourrait même être le mois prochain en mars voilà que xbox prépare un event alors je traduis les propos qu'il a tenus dans un podcast il dit je pense que c'est l'une des étapes importantes pour microsoft avant le 3 ou une fois la colore conclue ils en parleront fortement je ne sais pas s'il s'agira d'un événement complet de style nintendo direct mais ils en parleront longuement expliqueront ce que cela signifie pour tout le monde et parleront de l'avenir immédiat des deux sociétés maintenant qu'ils n'en feront plus qu'une alors oui attendez vous à ce que cela se produise à la mi-mars mars mars sommes enfin février c'est imminent je crois qu'on peut dire si cela se tient alors je rappelle juste au passage quand même ces techniques économiques mais néanmoins indispensables le 5 mars prochain la commission européenne va statuer et donnera ou pas son aval pour ce rapprochement économique majeur bah oui ce sont des règles et des lois extra anti concurrentiel ou en tout cas pour bénéficier à la concurrence plus précisément anti-monopolistique c'est le meilleur terme julien mais normalement ça devrait passer et là bas ce sera quand même très impressionnant le conglomérat et leur rassemblement de studio que microsoft aura dans sa main quand même véritablement en tout cas à suivre et donc peut-être un événement dans les jours et semaines à venir à ce niveau